Oui, oui, tu as bien vu la miniature et effectivement, à la fin de cette vidéo, tu pourras réaliser ce genre d'affiches, même si tu débutes en infographie. Ici, je t'apprends juste l'essentiel. Je précise que ce ne sont que les bases. D'autres vidéos plus approfondies sur les différentes techniques arrivent. Yo, Créatif, ici Creative Noès, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons faire une affiche très simple des produits cosmétiques Gold de la marque Cosmetic Beauty. Voici comment on va procéder. Nous allons d'abord commencer par positionner la fille que nous allons mettre ici, avec une horloge subtile en fond, question de mettre en avant le volet duré dans le temps. Ensuite, nous allons placer les produits sur le côté droit, notre Gold au-dessus, bien mis en avant. Le produit, le texte en dessous. Enfin, on va chapeauter le tout avec le logo au sommet. Le tout dans un background un peu doré. C'est une composition relativement simple. À présent, passons à Photoshop. Première étape, la disposition des éléments. Commençons par importer notre background. Voici une sélection d'images que j'ai téléchargées au préalable. J'ai choisi cette image et je l'importe dans mon logiciel en maintenant le clic gauche dessus et en le déplaçant dans mon espace de travail Photoshop. Je réajuste l'image pour obtenir quelque chose qui me convient le mieux. Par la suite, j'importe l'image de produit en question. L'image de notre modèle photo. Pour enlever le fond gris, je procède à ce qu'on appelle le détourage. Il y a quelques techniques, mais je t'apprends la plus simple. Il te suffit juste de venir sur l'outil Quick Selection Tool et de sélectionner Select Subject. Vous allez voir apparaître ces lignes discontinues qui vous montrent la zone sélectionnée. A ce stade, il faut cliquer sur le petit bouton afin de créer ce qu'on appelle un masque. Comme son nom l'indique, l'idée est de masquer cette partie et de ne laisser transparaître que celle-ci. Oui, oui, mon Photoshop est en anglais et je vous recommande de faire de même pour pouvoir suivre le max de tutos en ligne qui sont pour la plupart en anglais. Et ça fait même l'effort de détourer les cheveux afin de les rendre beaucoup plus réalistes. Petite parenthèse, si je ne suis pas très satisfait, je peux revenir sur Select Subject et cliquer sur Refine Air. L'IA de Photoshop va essayer de mieux gérer les cheveux. Pour le reste de fonction sur la droite, nous allons aborder cela dans d'autres prochaines vidéos. Fermons la parenthèse. Je peux à présent disposer ma photo suivant les indications de mon sketch et je valide. Continuons. Je sélectionne l'outil texte et je trace ma zone de texte afin d'y inscrire le mot Guard. Je viens de l'écrire mais je n'aperçois rien pour la simple et bonne raison que la taille de police est bien trop grande. Pour la diminuer, je viens ici et je règle la taille tranquillement. Je peux centrer le texte en cliquant ici. J'enlève l'effet italique et je valide. Il est bien vrai que la police ne me satisfait pas mais nous allons revenir dessus plus tard. Sur mon croquis, il y a une horloge derrière. J'ai choisi cette image que je positionne derrière la fille après l'avoir importée. Pour ce faire, il faut porter ce calque et le déposer en dessous de celui de la fille. Tadah ! Il me suffit juste de réajuster. J'importe le logo de la boîte Cosmetics Beauty et je valide. Pour finir, avec l'outil texte, j'écris l'accroche choisie par le client qui est relevé l'éclat de votre visage. Peu importe le moment. Yeah ! Ok, super ! On a disposé tous nos éléments conformément à notre croquis. À présent, passons à la deuxième étape. Le peaufinement de chaque élément. Pour enrichir le background, j'ai importé cette autre image en dessous des produits. Question de leur donner un aspect un peu plus rayonnant. C'est très beau, mais le souci est que l'image ne se forme pas avec le background. Pour résoudre ce problème, on va faire recours au masque de fusion. Il suffit de cliquer sur ce bouton. On observe qu'il y a une autre case blanche qui apparaît. Ça correspond à notre masque. En blanc, tout est visible. En noir, tout est invisible. Pour juste effacer le côté, nous allons choisir la couleur noire. Sélectionnez notre pinceau à bord à douce. Se rassurer que cette case blanche en question est très bien sélectionnée. Puis dessinez sur le côté gauche en question pour l'effacer. Je peux régler ma broche ainsi que la taille. Et voilà, tout est smooth à présent. Pour que tout soit bien fait, mettons un peu d'ordre ici. Concernant notre horloge, je clique ici pour changer le mode fusion. En gros, ce sont les différentes manières de réaction de mon calque avec les autres calques en prenant comme facteur la teinte, la lumière, la saturation. Pour ce cas, je sélectionne le mode division. On obtient donc ceci et je diminue l'opacité pour le rendre un peu plus transparent. Là, ça correspond à ce que je veux. A présent, attaquons les typographies. Pour obtenir de bonnes polices, il y a plusieurs sites que je recommande pour tout ce cas. Je suis allé sur Dafond Free qui est différent de Dafond. Il y a une panoplie de belles polices et le tout gratuitement. Je télécharge cette police ainsi que celle-ci et je l'installe en double-cliquant ici. De retour à Photoshop, je change la police de mon gold et je choisis Say List. La police que je viens de télécharger, en gros. C'est bien, mais la couleur noire ne me plaît pas vraiment. Ainsi donc, je vais ajouter un dégradé un peu doré. Pour ce faire, je double-clique sur mon calque de texte. Cette fenêtre Layer Style va s'afficher. Je clique sur Gradient Overlay et un ancien dégradé apparaît sur mon texte. Comme ça ne correspond pas à ce que je veux, je double-clique dessus. Pour retirer une couleur, il suffit de maintenir le clic sur le point de couleur que je veux sélectionner et de baisser le curseur vers le bas. Je réplique ce même procédé plusieurs fois. Dès que c'est bon, je modifie les couleurs de mes deux points de couleur. Je ne vais pas loin. Je vais simplement pipetter les couleurs du produit. Je valide. Euh, je vais encore un peu changer la police. C'est question de goût. Ok, ok, ok. On passe maintenant à la retouche de la photo de la fille. Il y a tellement de techniques de retouche photo qu'on abordera dans d'autres vidéos un peu plus en profondeur. Mais ici, on va se limiter uniquement à la technique du Dodge & Burn. C'est une technique qui consiste à éclaircir ou assombrir certaines parties de façon contrôlée et sur notre convenance. On fera appel à un calque d'ajustement situé ici qu'on va appeler le curve ou courbe en français si vous voulez. On va en créer deux. Le premier, on le met en écretage. C'est-à-dire qu'on veut restreindre le champ d'action du calque courbe uniquement sur l'image de la fille et pas ailleurs. Il suffit de maintenir la touche arc enfoncée et se positionner entre le calque courbe et le calque de la fille. Le cuisseur va se changer en carré blanc avec une petite flèche dirigée vers le bas et il faut tout simplement cliquer. On observe que le calque a à présent une petite flèche sur le côté gauche. Preuve que le calque a été mis en écretage. Faut retenir tous ces mots techniques. C'est très important. Après avoir mis en écretage, je soulève ce point de la courbe afin d'éclaircir l'image. Ce calque va me permettre de régler les hautes lumières de l'image. On constate que ça a complètement modifié l'image et elle est devenue surexposée. C'est ça qu'on appelle le dodge. Rassure-toi, c'est une étape. Souviens-toi de ce que j'ai dit plus tôt concernant les masques de fusion. Si le masque est blanc, le calque sera visible. Mais s'il est noir, il sera invisible. Il faut donc qu'il soit noir pour que nous puissions faire apparaître en blanc les éléments qu'on souhaite à travers le pinceau. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le masque en question et d'effectuer la combinaison de touches CTRL-I. Hop, voilà! Je refais la même chose pour le deuxième calque courbe, à la différence que je fais baisser le point sur ma courbe afin de l'assombrer. C'est ça le burn. Dès que c'est bon, on peut maintenant accentuer la luminosité des parties souhaitées en baignant par-dessus avec le pinceau. On observe la différence. Il est vraiment conseillé de bien réduire l'opacité du pinceau et de choisir un soft brush. J'accentue de façon très légère et subtile les parties éclairées et j'assombris un peu les parties un peu éclairées pour créer ce contraste qui donne plus de peps aux photos. Je le fais sur les yeux pour accentuer le regard. La différence est perceptible. Attention à ne pas trop en faire de peur de cramer son image. Tada! On a notre belle affiche. Simple et efficace. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu es arrivé à ce stade, mets en commentaire gold. Tout simplement. N'hésite pas de me dire en commentaire ce que tu as pensé de ma vidéo. Quant à moi, je te laisse avec cette autre vidéo qui montre comment tu peux transformer gratuitement tes photos grâce à Léa. Suivez-vous, n'oublie jamais que la créativité est le crayon de l'esprit. Alors, crayons!